La rêve de ta cam, Sony Alpha 6000 Les gars pourquoi vous demandez des trucs dont vous avez pas les moyens ? Non mais voilà ! Ça c'est une grande question que j'ai, parce que ça fait longtemps que je suis sur Twitch Et à chaque fois, genre, les non-sub demandent genre Des trucs, genre ils ont pas les moyens Et genre je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Genre parfois on me dit, c'est quoi ton micro qui coûte genre 600 balles Avec ma carte, la carte son qui coûte 600 balles aussi Ma cam qui coûte genre 1500 Pourquoi vous demandez ça ? Par curiosité ? Que ma cam elle coûte 1700 frère Moi j'ai toujours dit, ça sert à rien de prendre un truc aussi bien Si vous vivez pas déjà de Twitch, prenez un truc normal Moi j'ai attendu de faire que ce soit mon métier quoi Par exemple, voilà, la rêve de l'ectoplasma Les gars, ça coûte 200 balles Qu'est-ce que vous allez mettre 200 balles sur un écran ? Que vous utilisez même pas ? Vous allez faire quoi de cet écran à 200 balles qui met des pixels genre ? Prenez, voilà, prenez une C920 Prenez en micro un beurre du M1 Mais les gars, pas besoin de vous ruiner pour être streamer Sauf si c'est votre métier Enfin moi c'est toujours, c'est ce que j'ai toujours dit Même pas besoin d'avoir un décor, pendant très longtemps j'avais pas de décor Je sais pas si vous vous rappelez, c'était un canapé Vraiment, on s'en bat les couilles en fait Vous prenez pas la tête les gars, j'ai l'impression que vous prenez la tête En vrai c'est rien de décor Les gars, j'avais une idée de vidéo C'était comment être un bon streamer Vous me donnez une parfaite transition Parce que mon ami Doflamingo avait fait ça Et je m'en bats les couilles, je crois qu'il a jamais leak en live Parce qu'il avait peur que ça le juge En fait il a fait une liste point par point de comment être un bon streamer Je pense qu'on va réacte à ça et vous allez me dire ce que vous en pensez Ça c'est Doflamingo 2, le mec qui réagit à TPMP Alors, pour lui, c'est ça ses étapes Je vais dire si je suis d'accord ou pas Et si je suis pas d'accord, j'argumenterai Étape numéro 0 Avant tout, avoir la caméra Donc c'est-à-dire que selon lui, on ne peut pas percer en 2024 sur Twitch Là on parle que de Twitch, pas de Youtube extra Donc sur Twitch, on ne peut pas percer si tu n'as pas la cam Et pas un bon micro Et bien je suis d'accord Après c'est... Voilà, il a pas dit un excellent micro Donc t'as pas besoin d'avoir un chur Et t'as pas besoin d'avoir une GoXLR comme j'ai Mais quand même, t'as besoin d'avoir un micro sur pied Et cam, en vrai, une bonne cam en 60fps Voilà, bien éclairée Et surtout bien éclairée On s'en bat les couilles en vrai de la cam Mais si t'es bien éclairée, la cam va bien aller Je peux expliquer pourquoi est-ce que l'éclairage est plus important que la cam Et c'est un peu technique Mais en gros, quelle est la différence entre une caméra Comme j'ai une vraie caméra, un appareil photo Et une caméra En gros, c'est quasiment la même qualité d'image Sauf qu'en fait, pourquoi est-ce qu'une webcam est plus petite ? Parce que la lentille de la lumière En fait, ça absorbe moins la lumière Donc du coup, si t'es extrêmement, extrêmement bien éclairé avec une webcam Ce sera moins bien qu'un appareil photo Mais ce sera bien Mais par contre, il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup s'éclairer Si vous avez une mauvaise qualité avec une webcam à 130€ C'est juste que vous n'êtes pas assez éclairé Et caméra en 60fps Prenez pas une caméra en 30fps Je viens de lire ça dans le chat Prenez une caméra en 60fps Surtout si vous faites des vidéos Ou vous regardez des trucs en 60fps Ou même que vous jouez C'est trop bizarre que la caméra du mec Genre ça lag sa tête Alors que le jeu est plus fluide Enfin, il faut qu'il y ait le même framerate Donc ça, je suis d'accord Étape 0 Caméra, bon micro Ok Régularité, horaire fixe Plus stream all day Je suis pas d'accord Je suis pas d'accord, frère Non ? Enfin, ça dépend horaire fixe Ce qu'il appelle horaire fixe, tu vois Si c'est la même tranche d'horaire en mode entre Voilà, genre c'est un streamer du soir Ou c'est un streamer du matin, je comprends Mais que ce soit 21h00 à chaque fois Non, franchement pas vraiment Et même stream all day Je suis pas d'accord T'es pas du tout obligé de stream tous les jours pour percer Pas du tout, du tout, du tout Je dirais même que Si tu veux vraiment percer Tu stream 3 jours Par contre sur ces 3 jours là Tu fais genre 5h de stream Avec énormément de contenu Énormément de vidéos YouTube Chacun des streams Tu peux au moins faire 4 ou 5 vidéos YouTube Et par contre là Tu le convertis en TikTok, réel, etc Mais stream all day Non, pas du tout obligé Vaut mieux streamer moins Mais intelligemment Plutôt que streamer beaucoup Et être dans une boucle de caca boudin Selon moi All day c'est pas plus Non mais en gros streamer tous les jours Mais il se parle pas anglais Il parle pas anglais Mais en gros il veut dire everyday Je comprends maintenant L'anglais de flamingien Vraiment Personnalité En deuxième point 3 minutes pour convaincre le viewer Que tu sois un bon streamer Bah en fait Je pense plus que ça se fasse sur YouTube Je trouve que ça se fait pas sur YouTube Sur Twitch en fait Ça se fait pas sur Twitch Genre sur Twitch Ça n'hésite pas en fait De convaincre le viewer Que tu sois un bon streamer Si le mec vient sur ton live Selon moi Il t'a forcément vu autre part Que ce soit sur une vidéo YouTube Un feed d'un autre live Mais franchement C'est extrêmement rare Qu'un mec Il live sur Twitch Il scroll comme ça Il le connait pas le mec Et il dit Bah tiens je vais le découvrir Tu vois Et il a 3 minutes pour me convaincre Ça n'existe pas en vrai La majorité des gens Qui regardent les streamers Bah ils connaissent le mec d'autre part Genre voilà J'ai déjà entendu parler de Carci Regardez Là les chaînes qui me proposent C'est que des chaînes que je follow Rastem je follow Onutrem je follow Carci je follow Là il y a que du follow Nathan je le follow Genre même Twitch Ne vous propose pas Des nouvelles personnes Il faut que je scroll quasi tout en bas Regardez Pour que j'ai des chaînes Que je ne follow pas Et encore Il y a majorité des gens que je follow Genre découvrir quelqu'un via Twitch N'est plus d'actualité en 2024 Et même depuis quelques années Pour moi si tu te fais découvrir autre part Interaction avec le chat Je pense qu'on est tous d'accord Pour dire que oui Les gens qui ne parlent pas Avec leur chat Ou qui ne prennent pas l'avis des gens C'est insoutenable En vrai c'est insoutenable Même moi je ne regarde pas les lives Après Tu n'es pas obligé de répondre A tous les messages du chat évidemment Mais Qu'il y a un échange Pour moi c'est la base d'un live Je réponds beaucoup beaucoup A mon chat moi Non franchement c'est la base Sauf quand vous êtes dans un stream multi Vous êtes genre 8 dans le vocal Bon là évidemment Tu ne vas pas échanger avec ton chat Mais si tu stream tout seul En stream solo Normal en fait Limite je trouve ça dure De ne pas répondre à son chat Carrément J'en suis à là Je n'arrive pas à comprendre Et même genre j'admire un peu Les streamers qui arrivent à ignorer leur chat Et vraiment genre juste faire leur bail Je ne sais pas comment c'est possible Étape numéro 4 Réutiliser son contenu pour TikTok Réel, short et YouTube Bah oui mais ça c'est carrément un indispensable Je ne sais pas pourquoi il a mis en étape 4 Pour moi ça va limite Franchement hein Mais limite avant la régularité C'est sûr Avant l'interaction avec le chat Pour moi c'est genre Étape 1 Cam bon micro Étape 2 Personnalité quand même Étape 3 Réutiliser son contenu Après tu réfléchis à interagir avec le chat Après tu réfléchis à Voilà Convaincre que Moi vraiment c'est C'est un des plus importants Franchement Si tu lives juste pour live Et après quand tu cut Il n'y a plus aucune trace de ton stream C'est vraiment pas bien Pas bien du tout Étape numéro 5 Faire de la veille concurrentielle Tu peux potentiellement améliorer un concept existant Oui mais pour moi Je le mettrais bien avant Mais c'est vrai C'est à dire en fait Tu regardes les streamers Que ce soit dans ta langue ou pas Qui font à peu près la même chose que toi Prendre ce qui est déjà existant Et le rendre De le pousser à son paroxysme Avec ta touche personnelle évidemment Ta personnalité Ton délire Ton contenu évidemment Mais ça pour moi C'est ultra important Bah de regarder en fait Ce que fait la concurrence Si on peut appeler ça comme ça Imaginons tu fais du react Animé Et bah tu vas regarder C'est quoi les streamers react animés On va regarder un peu Ce qu'ils font Et voilà Je vais essayer d'améliorer mon truc Mettre en scène Un react à l'avance Ça peut être cool aussi Voilà Ou alors l'inverse L'inverse total C'est Kumo Qui est au contraire Ultra chill Et pas du tout dans l'overreact Voilà Tu peux toujours rajouter Ta petite touche personnelle Bon là c'est pour le contenu Par exemple Caract animé Mais par exemple Même si tu fais des tier list Voilà Bah il y avait plein de gens Qui faisaient des tier list Kumo il a dit Putain j'ai envie de faire des tier list Comment je vais améliorer ça Et bah je vais dire Il s'est dit Nique sa mère Je vais prendre les trucs De ma tier list IRL Genre voilà Je fais une tier list Des meilleures pizzas Et bah je commande Toutes les pizzas Et je les goûte une par une Et là je fais la tier list Bah W tu vois W ID Et il goûte une part de Margaretha Puis après une pizza moyenne Voilà C'est toujours Tu rajoutes ta petite touche personnelle Qui fait que Tu te mets en avant Par rapport à la concurrence Tu fais quelque chose Qui est déjà existant Donc c'est à dire que le mec Il sait qu'il aime bien Les tier list de base Mais là en plus Il va avoir un truc en plus W Kumo il a été très intelligent Sur ce point là Donc je suis d'accord Avec cette étape là Elle est indispensable De regarder ce que les gens font A peu près de ta niche Soyez présentable par pitié Un minimum Moi quand je dis que Je trouve que la majorité Des streamers sont Beaux Ou pas moches en tout cas Je le pense vraiment quoi Je le pense vraiment Je connais pas un mec Qui a percé Qui est vraiment moche quoi Vraiment vilain Pas présentable Dégueulasse et tout Ouais ouais Soyez présentable Prenez soin de vous C'est normal J'ai pas fait une petite coupe Mais on demande pas D'être un mannequin Mintos mais Mintos les gars C'est vraiment Mintos C'est un métis avec les yeux bleus Amine mais Amine est beau les gars Amine c'est un rebeu D'un mètre quatre-vingt-dix Avec des cheveux longs Genre vraiment Fumez pas de la drogue Ni d'alcool Aussi bordel les petits On pas besoin de voir ça En live je suis d'accord Sinon hors live Vraiment fumez du crack Ce serait mon conseil principal L'histoire d'avoir quand même Un maximum de créativité Et pouvoir voilà Avoir sa petite touche d'originalité Mais c'est vrai qu'en live Je le conseillerais pas forcément Parce que Bah oui les petits On pas besoin de voir ça Après pour moi Se priver parce qu'il y a des petits Qui sont potentiellement sur son live Je veux dire c'est les petits C'est aux parents de gérer C'est pas du tout au streamer C'est eux qui cliquent Genre on peut fumer une puff tranquille Voilà Si j'ai envie de De voilà Montrer du shit Ou montrer mes fesses Et que c'est autorisé par Twitch Bah il faut pas blâmer le streamer Mais toujours le viewer Et ça je le pense vraiment C'est à dire que les femmes Qui montent leur gros sein là Bien laiteux Bien huilés sur Twitch Personnellement voilà Je suis un viewer régulier Je consomme régulièrement Ce genre de contenu J'en ai pas honte Et même je le déclare publiquement C'est pas la faute des streamers Mais la faute des consommateurs C'est à dire que si elles avaient Zero viewer De toute façon elles n'existeraient pas Les petits ont pas besoin de voir ça Oui Les petits peuvent aussi se gérer Et regarder Gotaga Comme tout le monde Non mais en vrai de vrai Arrêtez de blâmer les streamers Et enfin Sauf s'ils font vraiment Quelque chose d'illégal Là si c'est interdit par la loi Tranquille et calculez pas Mais vraiment Calculez pas quoi Je veux dire quelque chose Premier degré Vous savez là Quand il y avait la mode Des meufs avec des gros seins laiteux Je vais le dire Je n'ai jamais vu ça Sur ma front page Twitch Je n'ai vu ça Que sur Twitter Pour les gens qui se plaignent Non mais voilà Je le dis Et pourtant je suis sur Twitch Quasi tous les jours Qu'on a vu mon récap Je n'ai jamais vu ça Donc en fait C'est vous qui leur faites de la pub Moi je n'ai jamais vu Des streams avec des meufs Avec des gros seins laiteux Je ne les ai vu que sur Twitter Et pourtant je suis sur Twitch Tous les putains de jours Et pourtant je suis sur Twitch Je crois que le récap Twitch Il disait j'étais sur Twitch 360 jours sur 365 Donc voilà Je n'ai pas envie de dire Que vous êtes bizarre Mais Voilà Sinon Donc du coup ça c'était La liste des étapes Selon Doflamingo Un collègue streamer Avec qui on a fait un podcast D'ailleurs regardez le podcast Et abonnez vous à ma chaîne YouTube C'est très important Qu'est-ce que je pourrais rajouter Est-ce que le chat Vous avez des étapes à rajouter Pour vous Qu'est-ce que fait un bon streamer Qui n'est pas là dans la liste Ouvrez un OnlyFan On peut le mettre 10 minutes s'il vous plaît Bonne élocution Par exemple moi je mâche de ouf mes mots Et pourtant Pourtant voilà Je réussis quand même Pas aigri Bah moi je suis extrêmement aigri Et pourtant Voilà J'en connais des streamers aigris Et qui ont percé Franchement ça dépend du personnage Moi c'est un personnage Le fait que je sois un peu aigri pour rien Beau décor Je suis pas d'accord Pendant très longtemps J'avais pas de décor Kameto là il est en train de streamer Dans un garage Insulter de son chat Tu conseilles d'insulter son chat Ok Ne pas être un détraqué Ça dépend C'est-à-dire Genre de façon illégale ou pas En vrai si le mec il joue un personnage de détraqué Regarde I show speed Il joue un détraqué Et pourtant C'est le premier streamer au monde Donc voilà Être respectueux Moi je suis très irrespectueux Et pourtant voilà Avoir confiance en soi Ça pour le coup J'ai un conseil Et ça écoutez bien Si vous voulez vous lancer sur les réseaux etc En fait il y a un juste milieu Entre écouter son chat Et ne pas l'écouter Soyez égoïstos Et là je suis très très sérieux C'est un des plus gros conseils C'est-à-dire que si ton chat te dit Ouais Moi là je glade Par exemple Je prends mon exemple Mec va sur Pokémon etc Alors je sais que dans ma tête Si je continue à faire des streams Just chatting React Et que je fais en parallèle quand même du Pokémon Parce que j'adore ça Et bah je sais que c'est ça qu'il faut Il faut pas que j'écoute mon chat en boucle Et juste donner ce qu'il veut Ok sur le court terme T'auras peut-être plus de viewers Voilà Mais en fait il faut être intelligent Et dépasser ça Voilà Te dire nique sa mère les viewers Nique sa mère tout ça Je m'impose Et au pire si vous êtes pas content Je vous baise Et tu fais ce que tu veux en fait Parce que si tu te fais manger par ton chat Ils vont se dire Oh ok Donc la dernière fois on l'a harcelé Pour qu'il change de jeu Il a changé de jeu Donc là on va faire ça Sur littéralement tous les jeux Et du coup ça va gâcher tes lives Non 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 et non Tu ne les écoutes pas Viens juste au milieu Il faut savoir doser Voilà sinon tu n'atures pas les nouvelles personnes Le but c'est de toujours attirer de nouvelles personnes Et c'est pas d'avoir les mêmes personnes en boucle en fait Parce que eux-mêmes vont se lasser au bout d'un moment Genre par exemple là il y avait une interaction avec le chat Oui Mais il faut doser quoi Il faut vraiment doser selon moi Il faut savoir s'écouter Croire en soi aussi Par exemple Dofla Doflamingo il a été pendant très longtemps Un streamer Dofus Le MMORPG français là Et il avait 1000 ou 2000 viewers Il a arrêté Parce qu'il en avait marre Il avait fait le tour Il a voulu faire du react animé etc Boum 80 viewers ma gueule C'est bon ou pas ? Mais il a cru en lui Il a continué pendant des années et des années Il appelle ça même de lui-même La longue traversée du désert Et bah il s'est écouté lui-même Il aurait pu voilà Rester dans sa zone de confort Il s'est dit non Je sais que j'ai une bonne personnalité Et que si je fais ce genre de react Nanana ça va bien marcher Et au final Dofla Si on peut regarder sur Twitch tracker Et bah au final ça marche bien pour lui Et maintenant il a re 1000 ou 1500 viewers Regardez regardez Non mais regardez On dirait que je mens Les hommes mentent Mais pas les chiffres Regardez Boum 93 viewers constant 180 Boum Il a monté 400 Là il redescend à 58 Parce que regarde Là il faisait du Dofus Vous voyez ou pas ? Dofus Dofus 500 Boum Il a simé que du League of Legends 58 Ok Boum Regardez Que du Dofus Max viewers 2000 Et average Donc viewers moyen 1300 Il a arrêté Enfin il a fait une pause aussi Mais il a arrêté Boum Il reprend 60 viewers avec Fortnite Et là Long traversée du désert Il n'a pas réatteint les 2000 Les 2000 et les 2000 Pendant des années regardez Mais il croyait en lui Regardez Il n'y a pas de Dofus Il croit en lui Il croit en lui Il y a mon Gus Il y a tout ça Et là regardez Never back down Never rot Just chatting Qui commençait à être en première place Un peu de FIFA Un peu de Just chatting Ça continue à augmenter Ça continue Ça continue Voilà Toujours régulier Du lol Regardez Il n'y a plus de Dofus Pourtant il faisait 2K avec Dofus Et là regardez Maintenant il a 1000 viewers constants Avec autre chose Ce qui est très bien Donc croyez en vous N'écoutez pas le chat en boucle Même exemple Flamby Flamby était un des plus grands streamers Fortnite à l'époque Qui faisait des vidéos avec Tinox Tag Etc Et regardez Alors Flamby Je pense que là C'est l'exemple parfait de détermination Regardez 2018 13 viewers moyens 20 18 18 13 La régularité de Zinzin Regardez Il n'y a jamais rien lâché Jamais rien lâché Là il a un petit pic à 500 viewers Un moment En mars 2021 Parce qu'en fait Il était dans une boucle RP Il a fait un pic à 9000 viewers Bon bah après ça redescend 100 100 100 viewers Etc Moi je le voyais Regardez 50 viewers 50 viewers Moyen 50 50 100 200 Et là Il n'a jamais rien lâché Il a dit Je sais que je suis marrant Je sais que j'ai une bonne personnalité Boum 1500 viewers Bon là il n'avait pas assez live Etc Et là Boum Ça commence à péter Moi je vous le dis les gars Il ne faut jamais rien lâcher Si vous avez d'autres conseils Dites moi Là je suis en train de réfléchir Mais pour un sens Ouais Evitez qu'il y a trop de bon Genre pas parler pendant 5 minutes Bon après pas parler pendant 5 minutes Vas-y frère Si pour toi c'est naturel De pas parler pendant 5 minutes En live C'est chaud Même quand j'ai pas de chat Sur Jospé Sempai Je parle tout seul Comment on fait si on veut pas montrer sa tête Bah tu live pas Fais autre chose Voilà Fais du youtube J'en ai plein des youtubeurs Qui peuvent marcher sans tête Ils se mondent Ils se mondent 2.0 100 000 abonnés bientôt Il fait énormément de vues Très bonne vidéo Il monte jamais sa tête Voilà Lopock Lopock monte quasiment jamais sa tête Dans ses vidéos En fait ça existe De percer sur Mais ça dépend du réseau social Twitch Je pense pas Mais youtube Tu peux largement percer Sans mettre ta tête Et les vtubeurs Bah les vtubeurs en quelque sorte Ils montrent leur tête Ils ont une came Y'a quelque chose en tout cas Ça aussi c'est un de mes conseils Alors avoir de l'ego c'est bien Mais savoir se regarder dans le miroir Et dire en vrai Est-ce que je suis vraiment fait pour être streamer Est-ce que je suis vraiment divertissant Et est-ce que voilà Y'en a Je suis désolé Je vais le dire Mais parfois vous êtes juste Pas build pour ça en fait Voilà vous avez peut-être d'autres qualités Vous avez peut-être d'autres choses Mais parfois aussi c'est bien de se dire Bah en vrai Peut-être c'est pas fait pour moi le stream Et peut-être y'a d'autres choses quoi Mais vraiment Y'a rien Moi je le dis hein Streamer Je pense que la grande majorité des humains Ne sont pas faits pour streamer Mais je le pense vraiment Mais bon pas grand monde dans les streams Parce que t'as peut-être pas respecté une des étapes Y'a forcément une étape que t'as pas respectée Attention parce que l'étape 2 peut faire mal C'est ce que je viens de dire Franchement peut-être vous êtes juste pas intéressant Et le monde est méchant Mais faut savoir le dire aussi au bout d'un moment Et à la limite si t'as pas une bonne personnalité Il faut que tu sois super fort à ton jeu quoi En fait il faut que tu démarques par quelque chose C'est compliqué d'ouvrir les yeux sur ça Bah C'est pour ça les gars Y'a des potes hein Y'a des vrais potes Moi mes potes IRL Ils me vannaient quand ils voyaient mes anciennes vidéos Ils me marcellaient en fait Mais quand ça commençait à être bien Ils m'ont dit Mec là ça commence à être vraiment pas mal là Soyez pas tout seul aussi Genre évidemment C'est une aventure sociale hein Etre streamer Mais moi mes potes ils me disaient Franchement mec là la vidéo est guise hein Là le son il est trop fort Là on t'entend pas Là on a entendu ton daron Entrer dans ta chambre Quand j'étais petit Aucun pote va t'encourager Aller sur internet Bah moi mes potes m'encourager à aller sur internet Quand je disais en 5ème que je voulais être youtuber Mes potes me disaient Mec c'est trop stylé Deviens youtuber Et quand tu seras connu Fais moi des dédicaces Vraiment hein Ah vraiment moi mes potes m'ont toujours Bah vous avez pas de vrais potes Voilà voilà je le dis Vous avez pas de vrais potes Franchement si vos potes ils vous disent Mec ça sert à rien de lancer Je te trouve pas intéressant Et tout Waouh La gueule des potes frère T'imagines tes potes ils disent ça C'est dinguerie Oui il y a 15 ans mais pas 18 Je pense au contraire que Ça n'a jamais été aussi facile De se lancer sur les réseaux aujourd'hui Qu'il y a 10 ans Bon bah j'ai pas d'autres conseils Si vous en avez d'autres Youtube N'hésitez pas à les mettre dans le chat Enfin dans le chat Dans les commentaires Abonnez-vous Désolé si j'ai été cassant par moment Ou parfois que j'ai dit les termes Vraiment je donne juste mon avis Abonnez-vous Voilà abonnez-vous si vous voulez D'autres vidéos comme ça Deux vidéos par semaine Sur Josplay Senpai Toute l'année C'est mon année ou quoi ? Abonnez-vous